Sage 100c gestion de production est le module de l'ERP Sage 100c qui permet de gérer l'ensemble des flux de production. Je vous propose un rapide tour d'horizon de ses principales fonctionnalités. Commençons par les données techniques. Parmi celles-ci, voyons les trois principales. Tout d'abord l'article. Nous avons deux façons d'afficher les listes. En mode simplifié, comme ici avec les principales informations, ou alors en mode tableau pour permettre une recherche plus poussée avec des tris, des filtres et des regroupements. Dans la fiche article, les principales informations apparaissent dans la fiche signalétique, puis les autres sont réparties dans les onglets sur la couche. Voyons maintenant un exemple de nomenclature. Il s'agit tout simplement d'un composé et d'une liste de composants. Nous pouvons gérer plusieurs niveaux de nomenclature et il est également possible d'associer à un même article plusieurs nomenclatures alternatives. Et pour finir avec les données techniques, regardons la gamme opératoire qui regroupe la liste des opérations nécessaires à la fabrication d'un produit. Chaque opération est une tâche à réaliser sur un centre de charge avec un temps de production théorique. Ce temps de production peut être subdivisé en temps fixe pour le réglage et en temps variable. La gamme opératoire a deux objectifs, le calcul du coût de revient et la planification des machines. Après les données techniques, découvrons le fonctionnel avec en premier lieu le calcul des besoins. Ce calcul tient compte des commandes clients et des stocks mini issus de la gestion commerciale et des prévisions. Une prévision peut être saisie. Pour cela, il suffit d'en ajouter une en sélectionnant un article et les quantités par période. Elle peut être importée depuis un fichier Excel, dès lors que le fichier respecte la bonne structure. Elle peut enfin être générée en fonction de l'historique de vente, de manière à tenir compte de l'expérience des années passées. Quand on lance le calcul des besoins, différentes propositions nous sont faites. Tout d'abord, les propositions de fabrication. Nous avons plusieurs lignes. Chaque ligne est une proposition. Nous avons ici une proposition pour fabriquer 50 euros pour une date de livraison au 23 mai et donc il faut les commencer au plus tard, le 2 mai. Les propositions n'ont aucun impact tant qu'elles ne sont pas validées, mais avant cela, il est possible de les modifier. Quand je double-clic, j'ai la possibilité de modifier la quantité lancée et la date de livraison. Je valide cette proposition que je transforme donc en ordre de fabrication. De la même façon, nous avons des propositions d'achat. Ici, apparaissent des propositions en rouge pour signifier que la date de livraison ne pourra pas être respectée à cause du délai d'approvisionnement de mon fournisseur. Tout comme les propositions de fabrication, ces propositions d'achat peuvent être modifiées. Il est éventuellement possible de sélectionner un fournisseur alternatif. Et une fois validées, ces propositions d'achat disparaissent et génèrent un bon de commande d'achat dans la partie gestion commerciale. Le calcul des besoins nous a donc aidé dans le lancement des fabrications et des commandes d'achat. Maintenant que les OEF ont été créés, nous allons les planifier dans le module suivant. Pour cela, nous lançons un calcul et une proposition nous est faite sous forme de diagramme de vente. A gauche, la liste des machines à planifier. Et au milieu, les opérations d'OEF positionnées sur la bonne machine dans un ordre optimal. Cette proposition tient compte de la capacité des machines définies par des horaires d'ouverture et des règles de priorité complètement paramétrables. Ce résultat est néanmoins modifiable avec un simple glissé-déposé pour apporter quelques ajustements. Enfin, l'utilitaire de DispoMatières permet de valider ce plan d'un point de vue composant. Ce planning peut être sauvegardé en tant que planning officiel ou tout simplement en tant que simulation. De nombreux reports viennent compléter l'exploitation de ce plan, comme par exemple le comparatif charge-capacité, ou la consultation qui montre les commandes en cours dans l'atelier avec l'état d'avancement et la situation par rapport à la date de livraison. Après cet aspect théorique du planning, nous entrons dans la réalité du suivi de fabrication. C'est ici que nous avons la liste des OEF. Un code couleur illustre l'état d'avancement de chacun d'entre eux. Un OEF est principalement constitué d'un numéro incrémental, d'une référence à fabriquer et d'une quantité. On y retrouve également la liste des opérations et la nomenclature. En général, l'OEF est matérialisée dans l'atelier par un monde de travail ou une fiche suiveuse, dont voici un exemple standard. Nous avons en haut une entête avec des informations sur l'OEF et plus bas, la liste des opérations à réaliser. Dans cette chancée gestion de production, les déclarations se font via le module atelier. Il offre une ergonomie spécialement conçue pour les opérateurs, avec une interaction simple et rapide. Les boutons, également appelés scénarios, sont plus gros pour s'adapter à des écrans tactifs. Je me mets à la place de l'opérateur pour l'exemple. Je déclare le commencement de l'opération en cliquant sur Début de production. Je m'identifie. Je sélectionne l'opération à commencer. Et enfin, je valide ma saisie. Ensuite, lorsque l'opération est terminée ou que je souhaite l'interrompre, je clique sur Fin de production. Je sélectionne l'opération à terminer. Je saisis la quantité bonne. La quantité à rebuter si je veux suivre les rebuts. Et dans ce cas, je sélectionne la cause de rebut avant de valider ma saisie. L'ensemble de ces déclarations vont bien évidemment mettre à jour l'OF et les stocks en gestion commerciale. Je précise que ce module atelier est fortement paramétrable pour répondre au mieux aux besoins de chaque process. Pour finir avec le suivi de fabrication, de nombreux tableaux de bord viennent aider au pilotage et à l'analyse de l'activité. Ici, le bilan d'OF met en perspective les écarts entre le prévu et le réalisé, pour les consommations et le temps passé, et la conséquence de ces écarts sur le coût de revient. Le bilan d'OF clôture cette rapide démonstration dans laquelle nous aurons déroulé un flux standard avec les données techniques qui permettent de gérer et de suivre la structure des produits et des moyens de production. Le calcul des besoins nets dont l'objectif est de planifier les lancements de fabrication et d'achat pour minimiser les niveaux de stock tout en maximisant le taux de service client. Ensuite, la planification va valider la faisabilité du plan de fabrication d'un point de vue capacité machine et disponibilité matière. Et enfin, le suivi de fabrication dans lequel est exécuté le plan de fabrication avec les déclarations et un pilotage en temps réel via une interface simple et adaptée à l'atelier. Je vous remercie de votre attention et vous invite à découvrir le reste du fonctionnel et des bénéfices de Sage 100C Gestion de Production dans les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo !